Comme une terre altérée Soupir après l'eau du ciel Nous appelons la rosée Rien de ta grâce et manie Frère, fraîche, rosée Fraîche, rosée Descendez-tu dans tout ? Oh, divina, rosée Rien de ta grâce et manie Frère, fraîche, rosée Rien de ta grâce et manie Frère, fraîche, rosée Descendez-tu dans tout ? Oh, divina, rosée Rien de ta grâce et manie Descendez ceux qui avandическая Rien de ta grâce et manie Il pleut dans notre beurre Le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, une nouvelle pécheur. Prêcheur rosé, prêcheur rosé, descendez sur nous tous. Prêcheur rosé, prêcheur rosé, prêcheur rosé, descendez sur nous tous. Prêcheur rosé, prêcheur rosé, prêcheur rosé, descendez sur nous. Psaume chapitre 29. Nous lisons la parole de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur, rendez à l'éternel gloire et honneur pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel rétentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous écrits gloire. L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. L'éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Tendre Père et Precié Soba, nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Et ce matin, nous avons ouvert nos cœurs devant ton ton des grâces, mon roi, pour t'exprimer notre amour, mon Soba. Oh Dieu, notre joie est aussi patibissant, oh Dieu, notre considération aussi à l'endroit de ce que toi tu es et pour tes œuvres à toi, paix. Merci, Père Saint-Dieu, pour tous ces quantiques inspirées que ton peuple a eu à pouvoir chanter. Pour la grâce, les privilèges que nous avons de pouvoir nous retrouver encore ensemble en cet endroit, avec ce peuple qui est venu de loin comme de près aussi, mon bénéme Père. Pour pouvoir avoir ce moment de communion béni dans ta présence, mon roi, parce que c'est à cela que tu nous as aussi appelé, mon bénéme Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore pour tout ce peuple, dans différents endroits, différents pays, ou ceux qui sont aussi rassemblés et connétés aussi en cet endroit. Père Saint, tu es réellement la source de vie, Père. Si nous sommes rassemblés, c'est parce que nous réalisons combien il nous est vraiment nécessaire et important de pouvoir réellement aussi t'entendre nous parler, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes réellement heureux, Père Saint-Dieu, de savoir que parce que tu vis, nous vivons également aussi, Père. Soutiens chacun de nos pères. Sois notre force, mon bénéme Père Saint-Dieu, sois notre appui, mon bénéme Père Saint-Dieu. Alors ce matin, nous avons besoin de toi, mon bénéme Père Saint-Dieu, parce que la force ne vient que de toi, la délivrance ne vient que de toi, la guérison aussi vient de toi, Père. Le pardon vient de toi, mon Seigneur. La paix nous est donnée par toi, mon bénéme Père Saint-Dieu. Accorde-nous encore cette grâce, mon bénéme Père Saint-Dieu, que ce matin, nos cœurs et nos armes puissent être préparés pour pouvoir recevoir ce que tu as préparé aussi prévu aussi pour nous, Père. En ce jour des grâces, mon bénéme Père Saint-Dieu, où le monde et toi, la turbulence, mon bénéme Père Saint-Dieu, mais là où tu veux que nous puissions avoir la paix, c'est la lieu où toi tu te trouves, mon bénéme Père. Que ton nom soit béni et célébré, Père. Merci pour le psaume, merci encore pour le cantique, merci aussi pour le témoignage d'avoir entendu ce que tu as fait pour ton peuple, mon roi, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour sa grâce et sa bonté et son amour aussi à l'endroit de tout un chacun. Nous sommes aussi touchés quand nous pouvons aussi voir l'empressement de tous nos frères et soeurs dans différents endroits aussi et qui, aussi les différents pays aussi, qui ont ce désir de pouvoir communier avec nous ici dans ces lieux. Que les Seigneurs le bénissent tous pour ce chemin qu'ils ont eu à pouvoir faire, effectivement, parcourir les distances aussi et nous rendons gloire à notre Seigneur. Pour tout ce qui est devenu aussi, que Dieu vous bénisse richement. Parce qu'il faut aimer les Seigneurs pour pouvoir aussi quitter sa maison, enfin de pouvoir se rassembler dans un lieu comme celui-ci. Pendant le temps de notre pèlerinage et les privilèges que Dieu nous donne, c'est de pouvoir aussi réaliser que, pendant ce temps, le monde est dans le brouhaha et fait, effectivement, aussi dans la turbulence. Les Seigneurs nous éclairent. Les Seigneurs continuent à marcher avec nous aussi. Et comme il en a fait avec le peuple d'Israël en leur temps, effectivement, aussi, comme il demeure le même, il est fait aussi en notre temps et avec nous aussi. C'est sa main bénie qui conduit, effectivement, car nous sommes appelés à être son troupeau, le troupeau de son pâtirage, que nous sommes censés pouvoir réellement aussi suivre comme étant, effectivement, notre berger, le brebis, suivre le berger. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix et je connais aussi mes brebis. Ça, c'est une aussi assurance, une certitude aussi que le Seigneur, notre Dieu aussi, nous donne. Qu'il vous bénisse tous, vous tous qui êtes venus de loin comme de près, comme j'entends aussi la voix des uns comme des autres. C'est une grande consolation pour nous de savoir que notre Dieu, jusqu'à ce jour encore, peu importe ce que le monde peut être aussi, peu importe le mal dans lequel le monde peut se trouver, il a encore un peuple qui soupire, effectivement, à pouvoir vivre dans ce monde selon sa volonté. Comme nous prions en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous réalisons combien il est nécessaire pour nous de pouvoir accomplir la volonté de notre Seigneur. Et comme l'Écriture aussi nous fait savoir qu'il est tellement aussi important pour nous en tant que peuple de Dieu, que nous puissions réellement accomplir la volonté de notre Seigneur, afin que nous obtenions ce qui nous a été donc promis. Donc, sans accomplir la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas obtenir, effectivement, ce qui est promis dans les saintes Écritures. Parce que c'est lui qui promet, c'est lui aussi qui accomplit. Donc, c'est lui qui a fait la promesse, c'est aussi notre Dieu. C'est pour ça aussi que lorsqu'il vint sur cette terre dans un corps de chair, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Nous voulons réellement aussi avoir cela au-dedans de nous ici, être conscients de cela, que nous ne sommes pas appelés à pouvoir faire ce que nous voulons, ni de la manière dont nous le voyons, ou comme nous le désirons, mais nous avons appris par les saintes Écritures, qu'il est toujours nécessaire d'accomplir les désirs et la volonté de notre Dieu. Comme l'Écriture le fait savoir que, fais donc de l'éternité des listes et donnera ce que ton cœur désire. Donc, pour que nous accomplissions, effectivement, les désirs de Dieu, donc, c'est-à-dire la volonté de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur nous fasse part, effectivement, de sa volonté. C'est comme cela que, dans les saintes Écritures, il a voulu manifester, effectivement, aussi sa volonté à Adam. Il a dit que, de tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Mais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'en touche pas. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer à l'homme, effectivement, qu'il a créé, parce qu'il lui a donné tout ce qui était nécessaire. Cet homme n'avait pas de problème dans le lieu dans lequel Dieu l'a placé. Voyez-vous, il nous a parlé du premier Adam, et aussi, il nous a parlé, aussi, du dernier Adam. Pas le second, mais le dernier. Parce que si on parle de second, c'est qu'il vient d'en avoir un autre. Mais là, on nous parle du dernier Adam. Et nous réalisons, effectivement, pourquoi il est parlé, effectivement, du dernier Adam. Parce que, la Bible nous dit que la mort est venue par Adam. La vie et la résurrection sont venues par Jésus-Christ. Oui, c'est cela que nous... Nous étions morts, effectivement, par nos offenses. Et parce que nous sommes venus dans cette voie dans laquelle, effectivement, le péché est entré. Parce que c'est un rapport avec le premier Adam, mais pas le Seigneur Jésus-Christ, qui est le dernier. Alors que, de la position dans laquelle nous étions déchus, Dieu soit béni. Il nous a ramenés dans la position de fils et de fille de Dieu. Pour que nous soyons maintenant comme Adam était avec son Père, son Dieu. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire que nous comprenions l'importance, effectivement, des saintes Écritures. C'est pour ça que vous voyez que tous ces hommes qui ont eu à pouvoir servir le Seigneur, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, effectivement, ils étaient toujours attachés à l'Écriture. Toujours en disant, mais selon l'Écriture. Nous les lisons, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait connaître, et donc, sa volonté par les saintes Écritures. Parce que c'est par là que, quand nous pouvons lire, il y a aussi être conduit par le Saint-Esprit qui nous montre et qui nous fait comprendre, par la révélation maintenant, que pourquoi est-ce que cela s'est passé alors que beaucoup de gens peuvent lire, effectivement, des choses comme les saintes Écritures. Et ils ne peuvent pas voir ni connaître, effectivement, en réalité, la volonté parfaite de notre Dieu. Nous le remercions de tout notre corps, de ce que, dans un temps comme celui-ci, ou comme les saintes Écritures le disent, effectivement, que toute la terre entière est couverte par les ténèbres, effectivement, et les mondes et les hommes, effectivement, sont dans les ténèbres. Et ils ne voient pas tellement très loin, mais sur toi, donc, la gloire de notre Dieu se lève. Et comme il l'a dit, lève-toi et sois donc éclairé, car donc, ta lumière, donc, arrive. Nous avons ce privilège de pouvoir recevoir et d'avoir reçu cette lumière dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Quand nous parlons de la lumière, il ne s'agit pas d'un homme. Parce que, dans les saintes Écritures, il nous est dit qu'au commencement était donc la parole, la parole était donc avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en elle était donc la vie, et la vie était donc la lumière des hommes. N'est-ce pas vrai ? Il y a eu un homme envoyé de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Il n'était pas la lumière. Non, non, c'est écrit comme ça. Il était donc venu pour un témoignage à la lumière. Et nous comprenons qu'effectivement, jamais, il est merveilleux de voir comment le Seigneur, notre Dieu, agit, conduit aussi les choses pour que nous, en tant que son peuple, effectivement, nous prenions conscience. Je crois que, vous savez, comme vous pouvez avoir entendu aussi des témoignages, effectivement, ainsi de suite, je crois que le Seigneur, notre Dieu, nous démontre, effectivement, ce qu'il cherche à pouvoir obtenir, effectivement, dans sa création. C'est-à-dire que dans l'homme, qu'il a donc créé, effectivement, et qui, tout au long de la marche, effectivement, l'homme a eu à pouvoir perdre de vue, en réalité. C'est vrai, par les habitudes, en fait, qu'on a toujours eu à pouvoir avoir, perdre de vue, en réalité, ce qu'il est, en fait, et aussi, quelle était, effectivement, la pensée exacte de Dieu, comme nous pouvons le voir aussi dans les scènes d'Écriture, parce qu'il ne fait et il ne fera jamais quelque chose pour pouvoir faire. Et en plus de cela, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour simplement te faire plaisir. Il est fait toujours pour un petit imprécis. Ah oui, 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 bien sûr, même lorsqu'il a regardé Adam, effectivement, qui est lui qui ne cherchait pas de forme, puisqu'il n'était pas dans sa pensée, il n'en pensait pas du tout, du tout. Il était occupé, effectivement, aux choses de Dieu. Mais c'est Dieu qui a regardé Adam, qui lui a dit qu'effectivement, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous souvenez, non ? Jamais Adam n'est allé ce coup de dire, mon père, j'en ai besoin. Non. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il dit, je vais lui donner quelque chose de tellement qui va lui faire plaisir. Tout ce que Dieu nous donnait, toujours bon, mais il a toujours un but. Ce n'était pas simplement pour que Adam soit... Puisque Adam, il l'ajoute, il va dire, voici donc celle qui est ose de mes oseurs, ma chère. Mais le but principal que Dieu a donné, Ève, Adam, ce n'était pas simplement que... Oui, bien sûr, ce qu'on dit, c'est aussi bon, mais le but principal, c'était pour qu'il puisse multiplier ce qu'il avait dit. Qu'il puisse... C'est-à-dire que Dieu ne fait pas des choses simplement pour te faire plus. Il y a un but qui est attaché à l'action de Dieu. C'est pour ça, on ne peut pas servir Dieu avec des involtures et faire n'importe quoi. J'ai béni les seigneurs aussi en parlant de cela, je viens de penser aussi à la chorale. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire combien cette chorale est importante. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire combien, eux, ils doivent comprendre l'importance de ne pas apprendre à la légère ce qu'ils sont. Vous avez toujours entendu les bédis, quand vous n'êtes pas conforme, ne vous asseyez pas ici, allez ailleurs. Vous vous souvenez ? On dit qu'il exagère. Habillez-vous comme il faut, vous vous souvenez ? Croissez-vous comme il faut, vous vous souvenez ? J'ai toujours la révolte. Mais vous avez entendu les témoignages ? Amen, amen. J'ai pris que vous compreniez, que vous compreniez que ce n'est pas un jeu ici, ou un spectacle, je ne sais pas moi, qu'on doit venir montrer effectivement ici. Il s'agit de la vie des gens, frère. Des hommes et des femmes. Il y a beaucoup de cantiques, des chants que vous pouvez entendre partout, mais quand il a entendu, frère et soeur, c'est pour ça, parfois, vous pensez mal du moins. Vous pensez, surtout là, quand on te donne du libre, ne soyez pas comme ça, elle est parlant, c'est énerveux. Pourquoi ma fille, on ne doit pas la laisser se coiffer comme il veut ? Vous avez votre responsabilité. Mais le jugement tombera sur vous. Pourquoi seulement ma fille ? Je ne demande pas une fille, je parle aux fils et filles de Dieu. Donc, s'ils sont des enfants de Dieu, je crois que dans ce domaine-là, le salut est individuel. Donc, je crois que nous devons devenir beaucoup plus matures, grandir dans les choses de Dieu, comme nous l'entendons souvent, pas penser qu'on ne vise personne. Le seul adversaire que nous avons, c'est le diable. Alors, ne collaborons pas avec les démons. Faisons ce qui est juste, afin qu'il est conforme aux scènes d'écriture. Et quand on dit « ah », on fait « ah ». C'est la chose à laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne venons pas pour devenir pires, mais nous venons, nous rassemblons pour devenir meilleurs. J'abandonne ce que moi je suis pour prendre ce que Dieu veut que je sois. C'est pour ça que je suis appelé un croyant, un chrétien, dont seulement cela un disciple. Disciple de qui ? Mais du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont donc fils de Dieu. Nous croyons qu'effectivement, il nous faut le respect, parce que quand le Saint-Esprit parle, c'est vrai que parfois on a tendance à pouvoir penser « non ». En fait, en réalité, ce que nous ne comprenons pas, c'est que beaucoup de gens sont connectés à cet endroit, même ceux que vous ne connaissez pas. Ils sont connectés et en écoutant, ils peuvent réaliser que Dieu est en action, que Dieu soit béni. Nous avons notre sœur Antoinette qui doit être ici parmi nous, qui est venue ce matin. C'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui a conduit notre sœur, qui a eu à pouvoir écouter la parole de Dieu, qui a eu à pouvoir sentir aussi effectivement que mon cœur est touché. Et là, elle a aimé la louange, elle a aimé la parole de Dieu. Je crois qu'il y a deux titres ici, ma sœur, ma sœur Antoinette. Où es-tu, ma béné-mé-sœur ? Je voudrais juste que tu te lèves pour te voir, ma sœur. La voici, notre sœur. Je pense qu'elle aura besoin que vous parliez avec elle aussi après. Donc, c'est pour que nous comprenions effectivement, comme nous disons, il est absolument nécessaire que nous réalisons que nous sommes appelés à pouvoir servir Dieu. Or, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Et si c'est Dieu, il est seul que nous connaissons de notre cœur, nous sommes appelés à pouvoir le servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Et il ne nous a pas laissés donc dans les ténèbres. Il a donc envoyé la lumière pour le temps dans lequel nous nous trouvons, de manière à ce que nous ne puissions pas t'étonner comme les autres, mon frère et mon sœur. La voie de l'Éternel fait enfanter les biches. Quelle puissance d'avoir. Oui, donc, quand il parle, effectivement, je crois qu'il y a un cantique qui est chiant. Quand il parle, que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez que quand il parle, on dit ici, tout fait. Alors, il n'y a aucune chose qui peut s'élever au-dessus de Dieu, en fait. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Et quand lui l'ordonne, elle doit exister. C'est-à-dire que nous, nous devons avoir cette confiance dans ces Jésus qui nous a appelés. Parce que nous ne sommes pas des personnes qui sont incertaines de celui qui nous a appelés. Non, avant, nous marchions en tontonant. Nous étions conduits par les hommes, le pensée des hommes. Mais il est arrivé un moment, simplement, que lui-même, pas un homme, il nous a réellement visités. Alors, il nous a fait sentir la marche avec les hommes pour que nous marchions avec lui. Ainsi, je peux dire que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Bien sûr, mon frère, mon oreille avait entendu parler de toi. On m'avait parlé de ce Jésus. Mais maintenant, mon oeil l'a vu. Oui, monsieur, c'est ce contact-là. Pas une religion, mais ce contact-là précis. Qu'est-ce que Jésus veut avoir avec toi? Il ne nous a pas appelés pour que nous puissions tâtonner ou marcher comme nous le pensions d'une certaine manière. Oui, nous avons pensé avec la religion, nous avons pensé à notre façon. Mais à un certain moment, on a compris une chose qui était très importante, ce que nous devons nous abandonner. Ah oui, nous voulons abandonner quoi, effectivement? Tout ce que nous avons, notre moi, notre ceci, parce que nous avons réalisé qu'effectivement, ce qui est meilleur, c'est vraiment en lui. Alors, qu'est-ce que je désire? Ce que je désire, c'est avoir ce qu'il a. C'est pour ça que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, comment, parce que, vous savez, comme dit le Seigneur, vous savez, vous êtes les seuls de la terre. Si donc le Seigneur perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, quand je suis du Seigneur, lorsque quelqu'un mange du Seigneur, effectivement, il a les désirs. Ça donne soif, en fait. Il faut que les gens vous voyent. Il faut que les gens réalisent qu'effectivement, oui, mais on m'avait parlé de ce Jésus, effectivement, mais là, je le vois. Oui, là, je le vois. Mais comment il va voir ce Jésus? S'il consent à donner sa vie, il verra une postérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prolongera ses jours. Eh bien, voilà. C'est comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est ce Christ qui vit à moi. Pour l'amour du Seigneur, il nous est nécessaire que nous comprenions, effectivement, les choses de Dieu, de la bonne manière, effectivement, afin que nous comprenions quelque chose qui est très important, ce que le Seigneur veut que nous nous dépuyions. qu'est-ce que l'Écriture lui dit? Eu égard à votre vie passée. N'est-ce pas vrai? Donc, nous nous sommes dépouillés, effectivement, de toutes ces choses, effectivement, afin que nous puissions revêtir. Éphésiens 4, hein? L'homme nouveau, cet homme nouveau, il vient comment? Créer selon la vérité. Donc, oui, c'est par la parole de Dieu. Ah oui, c'est comme cela que les choses de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous, pouvons, comme Romain l'a dit aussi, nous marchons donc en nouveauté de vie parce que si quelqu'un est donc en Christ. Nous, nous comprenons que ces choses sont nécessaires pour nous pour que nous puissions réellement atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés. Je ne sais pas si nous nous souvenons de cet objectif pour lequel le Seigneur nous a donc appelés. C'est pour que nous soyons conscients que ce n'est pas des religions ou des églises. Non, 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 non. Il y a un objectif. Vous savez, quand le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte où ils étaient, l'objectif n'était pas qu'ils se promènent avec eux dans le désert. Non, messieurs. Et c'est ça que nous pouvons comprendre parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, effectivement, les gens ne voyaient simplement que les épreuves du désert, mais ils oubliaient, effectivement, le pourquoi Dieu les avait fait sortir. C'est pour ça que le doute a commencé, l'inquiétude a commencé. Ah, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y aura de l'eau sur le chemin ? Il y aura à manger ? Est-ce qu'il y aura encore la viande ? Mais Dieu ne vous a pas fait sortir pour la viande. Est-ce que vous saisissez ? Dieu nous a fait sortir pour un but. Comme il a fait aussi comme le savon que Dieu a fait toute chose pour un but. Vous le savez, non ? Même les méchants pour les jours du malheur. Donc, il fait toute chose parce qu'il a un but qu'il permet et qu'il le fait, effectivement. Parce qu'il n'y a rien qui soit par hasard ou il n'y a rien qui soit sans but sur la terre. Dieu le fait pour une raison possible. Alors, si il les a fait sortir, c'est que d'abord, dès le départ, avant qu'ils puissent sortir, effectivement, il les a fait savoir ce qu'ils voulaient faire. C'est pour ça qu'il nous a toujours demandé de pouvoir prêter attention. Attention. C'est vrai, on peut venir peut-être comme touristes aussi, mais tu perds ton temps. Les églises catholiques protestantes baptisent effectivement, il y avait beaucoup de touristes pour voir même les bâtiments, comment il est bien fait, avec les mosaïques qu'on a dessinés. On vous dit, ah, voici notre cathédrale et date de 1699. Apprécier comment les chefs-d'oeuvre de ceci. Moi, je ne suis pas venu pour apprécier les pierres. Je veux rencontrer Jésus. Là, les touristes vont pour prendre des photos. Mais moi, je ne suis pas là pour pouvoir prendre des photos quelque part. Qu'est-ce que je vais prendre comme photo dans ce mur ici ? Il n'y a rien de beau ici. Il n'y a rien d'architectural. Ce n'est qu'un du béton. C'est vrai, ça. Vous prenez ? Donc, l'importance que ça dit, mais qu'est-ce que moi, je désire ? Qu'est-ce que je cherche ? Quel est l'objectif pour moi que je vais atteindre ? Alors, quand ils sentaient que Dieu, le Seigneur, notre Dieu, les a fait comprendre par la parole qu'il a donnée à Moïse, parce que Moïse ne savait rien. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui lui font pousser ces oppresseurs. Je suis donc descendu, effectivement, pour le faire sortir. Le faire sortir, ça, c'est le cri. Donc, Dieu est venu pour nous faire sortir. Mais s'il nous fait sortir, il va nous faire aller haut et entrer haut. Donc, c'était dit, mais pour le conduire dans les pays de la province. C'est un pays dont il avait fait la promesse à Abraham. Vous voyez, c'est 400 ans plus tard, 400 ans, comptez un peu. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, l'esclavage. On avait l'impression que jamais on allait sortir de l'esclavage. Oui, mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu qui veut nous apprendre à être patient. Ah oui, 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 oui. Même au temps de Noé, il était patient. Alors, ce peuple était là-dedans. Vous savez, dix ans passe, on commence à s'impatienter. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et puis, vingt ans passent, trente ans passent, quarante ans passent. Il dit, mais nous sommes dans l'esclavage. Et puis, on s'est dit, mais finalement, on va mourir toujours esclaves. Mais on oublie que Joseph, Joseph avait dit une chose, effectivement, il dit, mais oh, je sais une chose. Alors qu'il, venait de rentrer dans l'esclavage. Il dit, je sais une chose. Le Seigneur, notre Dieu, il vous visitera. N'importe le temps que ça prendra. Mais soyez sûr et certain qu'il va vous visiter. Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin d'un peuple qui a la foi. Ah oui, parce que c'est cela qu'il faut comprendre. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux tout connaître, mais si tu n'as pas la foi. La foi, elle vient aussi de ce qu'on a. Bien sûr, monsieur. Mais si on entend des fables, il n'y a pas de foi véritable. Parce que la foi s'accroche à la parole que l'on reçoit. Donc nous, nous comprenons qu'ici, c'est absolument nécessaire. Nous ne nous regardons pas, effectivement, les temps qui passent, mais nous, nous fixons sur la promesse. C'est pourquoi, comme nous l'avons entendu, effectivement, les gens commencent à voir le bruit. Ce n'est pas nécessaire le bruit. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit pour nous dans notre temps. Sur quoi, on doit fixer nos regards. Et ça, c'est nécessaire pour le pape de Dieu. Et voyez-vous, donc 300 ans, 100 ans, passé 200 ans, rien ne change, effectivement. Alors, les gens disent, peut-être que Abraham avait peut-être ou bien, nous avait raconté quelque chose qui peut-être s'est passé, mais évidemment, là, non, mon frère et ma soeur, voilà, Dieu aime les hommes qui ont la foi. Et vous vous souvenez quand on l'avoue, effectivement, s'il a été dit qu'ils sont tous morts dans l'incadulité? Dans la foi. Même lorsqu'il allait, effectivement, la mort, effectivement, ils avaient la foi. Mais la foi, quelle foi ils avaient, effectivement? Et en qui? Ah! C'est ce que, vous savez, lorsque Jacob a prié, quand il la présente, on lui a... Joseph est venu avec les deux enfants, il a placé l'aîné ici, il est dit là-bas, et papa ne voyait pas tellement dire, Dieu est grand. Et Joseph, le fils, il m'a dit, il m'a dit, papa, papa, il m'a dit, papa, je suis le cas de l'aîné, l'aîné ici, je l'ai mis bien à ta droite parce que tu ne le vois pas bien, et l'autre, à ta gauche, effectivement, pour que tu bénisses. Parce que là où la main droite se trouve, c'est là la puissance. Il savait cela. Est-ce que vous suivez? Et voilà qu'il amène effectivement les deux enfants, il place effectivement les grands à la main droite, et les petits à la main gauche, papa ne voit pas, je l'aide. Mais un homme de Dieu n'a besoin de l'aide que de Dieu. Alors que Dieu nous aide, mon frère, nous avons beaucoup à prendre de ces dieux pour que nous puissions les servir pour l'amour de Dieu, que vos cœurs ne soient plus de cœur en Dieu aussi. Mais sachez que Jésus qui est au Seigneur, il est vraiment vivant. Ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte effectivement. Non, il est vivant, il est présent, il agit encore aujourd'hui, il témoigne encore aujourd'hui qu'il n'a pas changé. Pour toi, il ne changera jamais. Il ne pourra jamais même changer parce qu'il est le même. Alors si, il est toujours le même et que tu le sais toi, alors prends courage. Alléluia. Comme Barthémy, il criait, on le faisait éteindre. Tais-toi Barthémy, il ne te connaît pas, il dit alléluia, il dit le fils de David. Oh, ça, ça a touché quelqu'un. Il dit qu'il me connaît comme cela. Gloire à Dieu. Et il s'est débatté, il s'est débatté. Et quand il a créé David, il s'est arrêté. Ça l'a fait arrêter. Comme la femme en paix de sang. Oui, monsieur, oui, madame. Il n'y a que cela qui peut arrêter Jésus. C'est n'est que cela, mon frère, qui peut arrêter Jésus. Gloire à Dieu. Comme Zachien, mon frère, sur le cycle mort, il n'y a que cela qui peut arrêter Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il peut s'arrêter, mon frère, à côté de toi, si tu as seulement cela. Gloire au Seigneur. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, de réaliser la plénitude de la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordée, effectivement. Enfin, que nous puissions ne pas être comme ceux-là qui tâtonnent, qui perdent leur temps à des choses, effectivement, qu'ils pensent ou qu'ils voient, effectivement, selon leur logique, mais à ceux-là auxquels le Seigneur a accordé réellement la grâce de pouvoir recevoir la révélation. Parce que c'est la révélation aussi qui te fixe aussi à ces dieux davantage. parce qu'il s'est fait connaître à toi. Et maintenant aussi, tu le connais. Et maintenant, quand il te parle, parce qu'il a son langage à lui, parce qu'il est Dieu. Et quand il parle, comme nous l'avons entendu, tout fait silence. Il a sa façon de parler. les hommes vont entendre comme si c'était un bruit de tonnerre. Il lui dit, non, ce n'est pas un tonnerre. Là, c'est grâce à mon père qui a parlé. Voyez-vous, c'est que les gens interprètent les choses qu'il ne faut pas interpréter. Mais lui, il te donne l'oreille. Et que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Ah oui, les disciples n'est pas distraits. Parce que, il y a toujours, vous savez, quand on regarde effectivement ces hommes, et quand on peut voir effectivement comment ils sont, et là, pendant que le Seigneur était avec eux, vous savez, c'est toujours quand même impressionnant. Nous remercions Dieu de voir qu'il nous accorde vraiment la grâce de pouvoir quand même avoir les yeux ouverts pour que nous comprenions que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Parce que, si aujourd'hui, tu ne crois pas comme le Romain au chapitre 3, le dit, mais ce qui est l'incrédulité de la personne en est entératée la justice de Dieu. Loin de là. Alors, il continue en disant qu'au contraire, que tout homme soit reconnu comme menteur, mais que Dieu soit reconnu comme tant que c'est écrit. Donc, effectivement, ce n'est pas ce que moi, je pense pouvoir faire effectivement qui serait important aux yeux de Dieu, mais c'est donc que je voudrais savoir ce que Dieu veut faire. Mais Dieu veut faire où ? Et ça, c'est la chose qu'on doit se poser comme question. Dieu veut faire quelque chose, mais il veut le... Parce que c'est Dieu qui fait. Oui, mais Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc, c'est Dieu qui fait. Et nous savons que toute chose est écriée par la parole de Dieu. Donc, c'est quand même Dieu qui fait toute chose. Maintenant, la question qu'on se pose effectivement, maintenant, parce que oui, quand on dit qu'il fait toute chose, il a créé avant que les cieux et la terre n'existent, il n'existait pas les cieux et la terre. Mais puisque Dieu a voulu, il a créé. Il a dit que les cieux sont apparus, la terre aussi, les arbres, chaque semaine se produira selon son espèce. S'il vous plaît votre attention. Vous voyez l'environnement dans lequel Dieu a fait, c'est en fait l'espace. Mais aujourd'hui, parce que si nous, on prend nos biens, il a créé toute chose, il a fait tout ce qu'il fallait faire et il se reposa le septième jour. Et aujourd'hui, Dieu veut faire son oeuvre où? Vous voyez, frères et sœurs, c'est toujours nécessaire. J'espère que vous suivez. Où est-ce que Dieu, parce que quand il a voulu créer, il a fait la terre. Parce que puis il a d'abord déployé les cieux. C'est la terre et sur la terre, maintenant, il a commencé à pouvoir aussi créer les animaux, tous ces cieux. tout cela dans les bancs, dans la terre, dans les eaux, mais effectivement, il a tout écrit. Il a fait son oeuvre là-dedans. Mais aujourd'hui, où est-ce que Dieu veut faire son travail? Et vous, vous, vous allez, c'est vrai, la réponse, vous allez la voir. Et ça, c'est écrit dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Et si nous lisons effectivement ce qui est écrit jusqu'au Colossien, regardez bien. c'est que Colossiens dit. Oui, je pense que c'est ça. Colossiens au chapitre 1. verset 15, il dit, le Fils est l'imbrage du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Quand on parle de le premier de toute la création, vous vous souvenez, non? Ce que ça veut dire, ce n'est pas que le Fils a été créé dans les cieux, qu'il existait dans les cieux, qu'il était la première décréation de Dieu effectivement. Non, 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 quand on parle de l'enfant qui est né, on sait qu'il est né ces jours-là à Bethlehem, par Marie, vous vous souvenez, non? ah oui, c'est par Marie qu'il est né effectivement. Mais quand on parle qu'il est le premier né, donc il est le premier né de toute la création, mais c'est de quelle création dont il s'agit? Eh bien, c'est cette création qui s'est manifestée au travers de Marie. Parce que nous tous ici, excepté Adam, le premier, vous vous souvenez? Ah bah oui, de cette création qui est descendue effectivement, la déchue, on est venu par le moyen par lequel vous savez. Et vous savez bien, c'était parce que Dieu voulait, évidemment, mais c'était en fait par le moyen par lequel Dieu a permis suite à ce que le péché est entré effectivement dans... Vous connaissez cela? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que la naissance a commencé à pouvoir venir par la voie par laquelle vous savez. Mais Jésus qui est notre Seigneur n'est pas venu par cette voie-là. Marie a reçu la parole. La sémence. Est-ce que vous suivez? Amen. Il lui a été dit, mais tu enfanteras. Il lui a dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point? Et le Saint-Esprit te couvrira. Vous voyez que l'Esprit du Seigneur suit toujours la parole. Ah ben oui. Vous comprenez, frères et sœurs, comme nous l'avons eu à pouvoir les lire dans les Saintes Écritures dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Genèse 1. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. C'était gris. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous avez remarqué? Malgré que l'Esprit était là, j'ai toujours la vérité. Le désordre y était. Le chaos il y était. Donc, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, le désordre sera toujours, même si l'Esprit est là. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. On peut dire, frère et sœur, oui, mon frère et ma sœur, oui, bien sûr, parce que l'Esprit suit toujours la parole. Il faut que Dieu parle pour que l'Esprit suive et que la parole soit accomplie. C'est cela. Donc, c'est comme cela qu'il fallait d'abord qu'elle puisse recevoir la sémence. Parce que, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient confirmer chez vous ? Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi on doit recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Voyez-vous, chaque chose que Dieu fait a toujours un but. Oh Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, comme ça, je vais danser un esprit et je vais... Vous savez, nous, il y a un but pour lequel le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Je vais vous montrer et puis je reviens ici dans le Colossien, dans le livre des Ephésiens au chapitre 1. Vous connaissez cela, non ? Vous voulez quand même qu'on lise ? Ephésiens au chapitre 1. Je pense que c'est cela, oui. Voilà. Et si on nous fait savoir... Je lis quand même verset 1 et puis je reviens dans le Colossien. Il dit Paul, apôtre du Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. N'est-ce pas vrai ? Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et réprochables devant lui. Alors, c'est-ci, nous le croyons de tout notre cœur, nous le savons. Il nous dit bien qu'en lui, donc, c'est là que Dieu nous a élus pour que nous soyons donc irréprochables et dit, donc, saints et irréprochables devant lui. N'est-ce pas vrai ? Et puis, comme nous l'avons aussi entendu dans les scènes et chrétiques qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés de la volonté de la chair mais de la volonté de Dieu, effectivement. Donc, ils sont donc fils de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est donc le baptême du Saint-Esprit ? Alors, dans le livre de Jean au chapitre 1, il nous a dit que, nous vous connaissez, je vais essayer de vous donner la déminer, quand il est parlé au commencement de la parole, n'est-ce pas bien ? Dieu a fait quelque chose par la parole de Dieu et il dit, en elle, était donc la vie. La vie. Donc, la vie qui est donc dans la parole, la parole qui est dans ses masses, donc c'est pour ça que dans Jérémie, quelque part, il dit, mais un homme appelé Germe. C'est écrit. Germer en son lieu. C'est vraiment qu'on l'appellera l'éternel notre justice. Donc, cet homme, Germe, c'est bien Christ lui-même. Donc, dans la sémence, il n'y a pas cette germe, donc il n'y a pas cette vie. La sémence peut être aussi belle, elle ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le Saint-Esprit, donc, c'est donc bien que la vie qui est dans la sémence, parce que les chrétiens disent, mais la lettre, elle tue, mais c'est l'Esprit en soi qui est vivifié. Maintenant, le Saint-Esprit que nous recevons, donc, pourquoi nous recevons cela en réalité ? Parce que, nous comprenons que c'est la vie qui est donc dans la sémence. Or, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et puis, nous entendons qu'effectivement, que cette parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine grâce, effectivement, comme nous savons aussi que on a contemplé sa gloire comme la gloire du fils unique venu donc du Père. Et là, on l'appellera donc du nom de Jésus, celui qui qui sauvera son peuple du péché. Et tout cela, enfin que s'accomplisse ce qui était écrit dans le livre des Haïts, voici donc la Vierge qu'on s'évoit. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, 24, 25. Voici donc la Vierge qu'on s'évoit et l'enfantera un fils ou l'amètre. On l'appellera Emmanuel. Vous connaissez, non ? Ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, nous comprenons que l'Écriture est parfaite. Alors, on nous dit qu'en lui, en lui qui, aussi, il s'appelle Emmanuel, donc il est donc Dieu. N'est-ce pas vrai ? Et dans les Haïts, au chapitre 9 aussi, je pense que cela, il est dit, donc on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, père éternel. un fils nous aînés. C'est vraiment ce qui est écrit dans les Saintes et l'Écriture. Enfin, nous aînés, un fils nous a été donc donné. C'est dans l'Ésaïe, cela, vous connaissez l'Écriture. Donc, nous comprenons qu'effectivement c'est Jésus-là, c'est vraiment lui, c'est Dieu que puissant, effectivement. On nous fait savoir effectivement que quand on voit dans les Saintes Écritures que Dieu est Esprit. Vous suivez ? Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en Esprit et aussi en vérité. En Esprit et en vérité parce que Dieu est Esprit. Donc, c'est pour ça que la Bible dit dans Romains au chapitre 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là aussi, nous devons comprendre que c'est quand même une relation qui doit être profonde parce que si je n'ai pas l'Esprit de Christ, je ne lui appartiens pas. Mais c'est quoi donc l'Esprit de Christ ? En fait, c'est ça le problème qu'on doit comprendre. C'est nécessaire. Donc, nous comprenons qu'effectivement que là, nous réalisons que Dieu est un Esprit étant donc éternel qui n'a ni commencement ni fin. Il était tout seul. Mais en Lui, effectivement, il y avait ces attributs que vous connaissez. Créateur. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas créé, personne ne peut l'adorer pour qu'il soit créateur ou qu'il soit appelé Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est la parole, l'Esprit éternel. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir l'adorer, c'est attribué toujours en Lui. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'il déploya, il créa donc les cieux, il créa les anges et puis il dit que les anges de Dieu l'adorent. Dans les Héboriens, on sait cela. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement comme il a manifesté maintenant son attribut des créateurs, des dieux, alors à ce moment-là, il pouvait être donc adoré. Vous comprenez ? Pour que nous comprenons ce que cela veut dire effectivement aussi Dieu en fait. C'est lui qu'on adore en réalité. Donc, c'est cet esprit éternel. Vous suivez ? Amen. Et pendant qu'il était donc toujours cet esprit éternel, nous l'avons dit qu'il avait donc des attributs. Et nous maintenant, on nous fait savoir une chose. Dans les Éphésiens au chapitre 1, les versets 4, on nous parle de Christ notre Seigneur qui en lui, en parlant de Jésus. Est-ce que vous suivez, frère ? C'est nécessaire pour vous et moi. en parlant de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que vous avez remarqué comment l'apôtre Paul a eu à pouvoir exprimer les choses. Il dit, il dit, il dit, il dit ici, verset 2, que la grâce et la paix vous soient donnés, écoutez bien, de la part de Dieu notre Père et puis la suite, et du Seigneur Jésus-Christ. Ça a été exprimé comme ça pour que nous comprenions ce que cela veut dire. quand il a parlé dans Jean 14, verset 1. Vous vous souvenez ? Nous pouvons y aller tourner un peu parce que bon, nous devons lire quand même ce que j'étais, c'est bien, mais je voudrais que nous lisions aussi ensemble. Jean 14, verset 1. Il dit, écoutez bien, que votre cœur ne se trouble et puis il dit quoi ? Croyez en Dieu et croyez en Dieu. Vous voyez pourquoi il fait cette distinction ? Parce que c'est lui quand même qui l'a exprimé. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Là, on nous dit dans un phésien ici, effectivement, il dit que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa prière, dans Jean 17, vous voyez pourquoi il faut être très attentif. Jean 17 ici, il nous dit une chose dans sa prière. Verset 1 dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Les yeux au ciel. Il était sur la terre, monsieur. Il lève les yeux au ciel. Et il dit ceci, Père, vous avez entendu cela? Ah oui. Non. Quand nous sommes sur la terre et nous disons, c'est ce qui nous a insulté, il dit, mais dis toujours notre Père qui est donc au ciel. Mais ce n'est pas vrai. Et là, il nous dit, il lève les yeux et il dit, mais Père, l'heure est venue, glorifie qui? Ton fils. En fait, quoi? Ton fils t'es glos? Bien sûr, monsieur. C'est pour ça que ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme ça, mon frère et ma soeur. Il y en a l'impression comme, non, 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 c'est un poteau. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen, 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 Ah oui, c'est vrai. Et puis, il continue en disant, c'est l'eau que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair. Enfin, frère et soeur, saisiez la vérité parce qu'il fallait vaincre l'adversaire de Dieu, c'était Satan. Parce que quand tu ne fais pas comme Dieu l'a dit, tu ne pourras pas le vaincre. Amen, Amen, Amen. Donc, les paroles qu'il prononçait étaient de la vérité. Amen, 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 Alors, il dit, mais c'est l'eau que tu as donné pouvoir sur toute chair. Enfin, qu'il accorde quoi ? La vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Vous avez entendu cela ? Oui. Qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Il a dit, Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné pas mon Père. C'est pour ça que il pouvait dire que il dit, mais ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, celui qui a été enseigné de Dieu, pardonne mon Père, il croira, il viendra donc à moi. C'est nécessaire. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous saisissez ? Et puis, ils continuent en disant, Oh ! La vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi ? Qui ça ? Est-ce que vous lisez bien ? Toi, le seul vrai Dieu, et qui encore ? Et c'est lui que tu as ? Envoyé. Qui c'est ? Jésus-Christ. Voilà. Oui, monsieur. Alléluia ! Mais qui est Jésus-Christ ? Ok, ok. Il dit, c'est lui que tu as envoyé. Donc, qui est donc Jésus-Christ ? Mais Jésus-Christ, elle est le gosse de Dieu, la parole de Dieu. Dieu a parlé, Marie a cru, et le voici. Donc, c'est Dieu manifesté dans la parole, mais Dieu est toujours Dieu-Esprit. Ok, ok. Ok, ok. Amen, amen. C'est, regardez, c'est très important que vous puissiez saisir les choses parce qu'elles sont nécessaires. Vous ne vouliez pas partir en lèvement sans avoir compris les choses du Dieu, monsieur. Ça ne vous intéresse pas ? Vous savez pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Parce que vous n'êtes pas parti de cela, en fait. C'est pourquoi la parole est prêchée, vous dormez, vous sommeillez un peu. Je dis qu'ici, il ne s'est pas dans d'un touriste, il va prendre des photos de quoi ? C'est mieux. À l'Égypte catholique, il y a des colonnes bien sculptées où tu peux prendre des photos et dormir et puis dire, j'étais là-bas, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais ici, ce n'est pas comme cela. Ici, il faut des hommes et des femmes éveillés. Vous savez, je reviens dans Colossien aussi, plus vite un peu. Vous savez, ce que Gabriel a eu à pouvoir dire à Daniel ? Quand tu es à pouvoir dormir très bien, pour pouvoir comprendre. Non. Non, non, monsieur, c'est ça que tu dois comprendre, mon frère. Ne perds pas ton temps inutilement ici, ça ne sert à rien. Mais quand tu es à cœur de comprendre et de t'humilier, cet homme a cherché Dieu et puis il a été attentif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que Jérémie avait prophétisé. L'homme vivait, mais l'esprit travaillait dans l'homme. Quand l'État, effectivement, il va, l'esprit réveillant. C'est ce qui est écrit, non ? Daniel, chapitre 9. Vous voulez qu'on l'élise ? Regardez, parce qu'on peut dire, oui, les frères, ils nous disent des choses. Nous, nous, c'est écrit, mon frère. Daniel, chapitre 9, c'est cela, oui. Daniel, chapitre 9, verset 1, il dit, la première année de Darius, fils d'Assyrus, la race de Mede, lesquels étaient devenus rois du royaume des Cadéens, la première année de son règne, moi, Daniel. Vous avez entendu ? Je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie, qui ça ? Bien sûr. Et puis, il dit ici, je tournais donc quoi ? Ma face vers le Seigneur Dieu. Eh bien, oui. Quelque chose ailleurs pour pouvoir le secouer. Et ce n'était pas écrit. Non, 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 non. Les écritures, Dieu avait parlé, c'était écrit. Il dit, quand je vis par les écritures, oui, il ne dormait pas, monsieur. Maintenant, quand je vis, je dis, Daniel, sois donc attentif. Bien sûr, c'est écrit comme cela. Parce que je suis venu. Je suis venu pour quoi ? Mais pour te parler, pour te montrer ce qui va se passer dans la suite des temps, effectivement, les temps consacrés aux Israéles, ainsi, ainsi, ainsi. C'est comme cela que l'homme était très attentif. Mais toi, tu somnoles, tu es en train, j'ai dit, samedi, ne prenez pas des rendez-vous, quelque part, restez la journée de samedi, dormez beaucoup, dormez beaucoup pour vider le sommeil. Dimanche, je dois être attentif. On ne peut pas être là, dimanche, on ne peut pas être là. et tu commences à chanter un cantique dehors. Tu penses à ce que c'est Dieu et pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, si aujourd'hui, je pars, si tu n'es pas là, je vais aller où ? Alors, ça te réveille. Tu reviens, tu es assis, dis gloire à Dieu, je vais écouter. Et c'est nécessaire pour nous ouvrir. Parce qu'on ne prend ce moment que 45 minutes, après, vous rentrez manger, regardez vos choses, je ne sais pas moi quoi, mais pendant ces 45 minutes, c'est vital. Pour moi et pour vous, nous avons un adversaire et deux mauvais, méchants, qui ne t'aiment pas et qui devait croire qu'il t'aime parce qu'il n'a pas l'amour d'avant. C'est qu'il n'a que les mensonges. Mais il t'en va te troubler, là, tu dis, c'est effectivement, dire, oh, tu sais, ce sont des histoires dont il sait très bien que si tu prêtes attention, Matthieu chapitre 13, n'oublie pas, c'est un combat. Il cherche à ce que tu ne fasses pas attention. Il enlève ce que Dieu a sémé en toi pour avoir toujours les déçus sur toi parce que si tu as la sémence en toi, tu prends les déçus. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de Jésus-Christ dans leur vie, de la parole qu'ils ont reçue. Mais toi, quelle parole tu reçois? Parce qu'il y a deux femmes dans les saints. Je reviens ici. où les deux femmes étaient en travail. Les ventres aussi, ils prient comme ça. Quand tu les as regardées, ils sont tous en tout enceintes et ils vont enfanter ma soeur, votre attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les deux femmes vont enfanter, celle qui était ici ballonnée aussi, le monsieur s'est ballonnée aussi, celle-ci, quand elle en voit, ce n'est que du vent qui est sorti, du néant. Mais celle-ci, Apocalypse, celle-ci, quand elle était en travail, quand elle est enfancée, on voit un fils. Mais pourquoi il y a eu un fils ici, là-bas, c'est zéro. Mais c'est la sémence, messieurs. Nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse, mais il faut prouver que tu es l'épouse. On l'épousera à la sémence de l'époux. S'il l'épouse est la parole, la sémence est. Bien sûr que vous, il y a quelque part, quelque chose qui doit attirer notre attention, que je l'aime, il m'aime, il y a un courant qui passe. Quand vous êtes fiancé, quand votre fiancé vous appelle, il n'est pas loin, il est près de vous, vous aimez entendre sa voix. Quand c'est l'amour fou, on veut toujours l'avoir au téléphone, les nuits comme le matin, les secondes comme les minutes comme les heures. Voyez, vous ne calculez plus. La facture peut exploser. Ce n'est rien. Ça, c'est vrai. Mais si Jésus qui, c'était votre amour. Oh oui. Vous serez assise là avec, parle encore. Je veux encore entendre. Mais bien sûr. La soif serrée. Après ceci, je me mettrai à genoux. Après ceci, je prierai parce que je vais lui dire merci. Parce qu'il s'est donné et il m'a donné du temps de l'écouter, d'entendre, même sa voix. Vous chantez que vous l'aimez, mais vous ne l'aimez pas vraiment. Ça, c'est la odyssée. Toujours pressé de pouvoir faire ton business. Toujours pressé, voir ceci, ceci, ceci. Mais Jésus est à la porte. Je l'aime, mais tu l'as mise à la porte. Tu n'as pas de temps à lui donner en fait. C'est pour ça qu'il frappe. Vous ne vous rendez pas compte ? C'est pour ça qu'il frappe effectivement. Je pense qu'il est là. Non, 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 il n'est pas tu l'as déjà mis dehors parce que tu es toujours à autre chose à pouvoir qui pourra faire. Mais là, donc nous comprenons qu'il nous revenait. Mais qu'il sache que tu es le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, l'Écriture nous dit, nous revenons dans ce que nous avons lu dans l'Ephésien, en chapitre 1, parce que nous disons cela. En lui, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est qui, effectivement, c'est la parole de Dieu manifestée. Oui. Oui, 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 c'est la parole de Dieu manifestée. Et nous revenons vite dans le Colossien, nous revenons vite dans l'Ephésien aussi pour que nous puissions comprendre ce séminement. et si quelques-uns ne comprennent pas tellement très bien, vous pouvez me poser la question après. Regardez très bien, dans le livre des Colossiens, on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que quand on lui posait la question, on parlait, Philippe ou Thomas, il me dit, tu nous parles de père, il me parle de père parce qu'il lui croit que c'est un mon croisien. Il me dit, il y a beaucoup d'épisodes de merde dans la maison de mon père. Tu ne parles, tu dis psychème sur, on me dit, on ne connaît même pas où tu vas. Il me dit, vous en connaissez les chemins. Il me dit, mais comment peut-on savoir ? Il dit, je suis. Le chemin. Ah oui, avec moi, tu ne garderas pas. La vérité aussi et la vie. Vous voyez où se trouve tous les besoins ? Maintenant, on lui pose la question. Il me dit, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le père. Alors, je crois que Philippe ou tout le monde qui tourne, qui regarde, il dit, oh. Tout à l'heure, tu nous parlais effectivement que croyez en moi, croyez en Dieu. C'est-à-dire que Dieu est le père, nous avance là. Puis tu nous dis maintenant, c'est une explosion. Parce qu'il se révèle le chaosien. C'est lui qui m'a vu, a vu le père. L'homme se tourne, regarde à gauche, à droite, il dit, mais je ne vois que toi. Que Dieu te bénisse, ma sainte. Je ne vois que toi. Et puis il dit, mais montre-nous quand même le père et cela me suffit. Amen. J'aime Jésus. Amen. C'est ça mon frère. Le connaître, c'est le ciel ouvert. Amen. Montons-nous le père, ça ne suffit. Les disciples, là, il y a tellement si longtemps. Ok, 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 ok. Oui, maître. Que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Ah, il y a tellement, depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as pas bien regardé. qui peut crier le poisson, qui peut marcher sur l'eau, qui peut faire taire le vent. Même mes adversaires, ils sont venus même dans la nuit. Alléluia. Il dit, nous savons, vous savez quoi. Parce que derrière, il dit, il ne faut pas l'accorder effectivement. Il dit, nous savons, vous qui, nous les amèdre. Qu'est-ce que vous savez ? Nous savons que toi, tu es un docteur. J'aime Jésus. Venis de Dieu. Donc, ils avaient été eux-mêmes dans leur sommeil. Si déjà, là, Père Spilat, sa femme, ne pouvait pas dormir. Il dit, dans mon sommeil, il dit, il dit, mon mari, il n'y a rien à voir avec cet homme. C'est un saint, n'y touche pas. Il n'avait rien à répondre. Quand c'est Jésus qui se mettait en scène, vous vous souvenez quoi ? Avec la colère. Allez-y, il est saisi parce que le peuple commence à aller vers lui effectivement. Les gardes sont venus là avec les armes. On va les saisir. On le trouve là. Alléluia. Il prêchait la parole. Les gars sont arrivés tétanisés. Mais saisissez-le. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant que c'était venu effectivement, ils l'entendaient prêcher. Leur cœur était là de délimer. Mais comment ça se fait qu'ils saient ce que nous sommes ? La parole travaillait leur âme. Oui, messieurs. Ils sont de la race de leur cœur. Ils te connaissent mieux que toi-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Les hommes ont dit mais ce n'est pas possible. Même un prof, même pas ça. Non, ce n'est pas possible. Ils sont retournés. Les mains vides. Vous dites mais où est-il ? Il dit qui ? Qui, qui d'autre ? Il dit mais c'est Jésus. Il dit jamais, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit on a entendu des moyens, ils ont entendu parler des choses, mais jamais homme comme cet homme-là. Il dit tu as oublié quatre jours. Lazare. Pourri. Décomposé. Aucun prophète. Aucun homme. Il n'a pas une capacité de prier pour quelqu'un qui est mort. Donc décomposé, tout était pourri. on l'a dit même tu l'as entendu. Il sent déjà. Donc il est décomposé, il n'a plus d'espérance. Et j'ai dit à Marc, il dit mais ne t'ai-je pas dit que si toi et si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ne t'appelait pas son nom. Pour que là où était son esprit, que là où étaient tous ceux qui étaient en lui, ah oui, puissent entendre qu'on n'a pas appelé les bras de quelqu'un d'autre, ni le cœur de quelqu'un d'autre, mais le cœur de... Alléluia ! Mais, rien de ça. C'est le mot de Lazare. Alors les bras, dans les cœurs, donc la parole de Dieu a récréé toutes choses. Bien sûr, messieurs. Et qui peut faire cela si ce n'est que Dieu lui-même ? Il a dit, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Mon frère et mon sœur, il nous est nécessaire de pouvoir réellement apprécier les choses que Dieu nous donne. À l'heure, juste valeur. de pouvoir réaliser que Dieu a un but avec toi, qu'il veut atteindre. C'est là que nous comprenons pourquoi nous sommes appelés à voir l'esprit de Christ en nous. Je ne le dis pas pour dire ou pour faire plaisir aux oreilles des gens, mais s'il y a quelqu'un que vous pouvez aimer de tout votre cœur et le remercier de toute votre âme pour votre salut. pour votre salut. Il n'y a bien sûr qu'un salut. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi, je ne sais pas si un jour, je prie que Dieu nous aide et avant que nous puissions partir, nous saurions arriver à pouvoir le mesurer. non, c'est important que vous compreniez cela. A les mesurer et à les comprendre. Je crois que Dieu nous accodera la grâce parce qu'il y a une promesse effectivement dans les saintes et chrétiens en fait que nous connaissons la profondeur et c'est si hors que Dieu nous aide. Oui, parce que il nous est vraiment nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir saisir ces choses pour que nous l'aimions vraiment à sa juste valeur et l'apprécier et que nous le servions de tout notre cœur comme il faut arriver à pouvoir le faire. Parce que sans ça, nous serons toujours des religieux, c'est vrai. Répétant et faisant ceci ou cela. C'est pour ça que vous remarquerez qu'à un certain moment, vous avez la flamme et puis quelques temps passe, la flamme diminue. Presque à pouvoir parce que c'est être. Mais regardez une chose qui est très importante avec les dix vierges. vous avez remarqué c'est qu'il y avait les vierges cinq vierges folles et cinq vierges sages. Les folles ont pris leurs lampes et ils ont couru. Mais les sages ont pris leurs lampes et avec de l'huile. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous avez remarqué la différence frère et soeur. Je vais vous montrer Matthieu chapitre 3, 25. Regardez très bien. Nous lisons Matthieu 25 à partir du verset on le dit Le royaume des cieux est semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. Vous entendez ? Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases comme l'époux tardit toute sa soupir et s'endormir. Verset 6 Et au milieu de la nuit on cria regardez bien Voici donc l'époux allez donc à sa rencontre. Verset 7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Maintenant voici là où la chose devient tout à fait particulière. Verset 8 Les folles dirent écoutez bien c'est pas les sages mais c'est ceux les folles qui disent aux sages donnez-nous de votre huile pourquoi ? Car quoi ? Nos lampes s'éteignent donc leurs lampes s'éteignaient pas la lampe des sages des bruits qu'ils avaient pris l'air de part leurs lampes étaient toujours allumées jusqu'à ce que le pot arrive leurs lampes étaient toujours allumées. Mon frère et ma soeur posez-vous la question Oui posez-vous la question que vous compreniez mon frère pourquoi il faut chaque fois qu'on vous pompe comme en fait un pneu de vélo ou un pneu de voiture vous dégonflez on doit pomper vous dégonflez on doit pomper on doit pomper tout le temps et là nous comprenons une chose ici que ceux-là n'avaient pas besoin de pouvoir être pompés les folles avaient un problème parce que la flamme s'éteignit il dit bien nos lampes s'éteignent et sont tentées de s'éteignir s'éteindre effectivement donc la lampe s'éteindre s'éteindre effectivement tandis que les vierges sages messieurs ils n'avaient pas de problème leur lampe était toujours allumée c'est pour ça que quand on connaît ce Jésus dans sa puissance de résurrection mon frère ma soeur il n'y a aucune preuve aucune situation dans votre vie qui peut vous faire toujours descendre de plus bas et après il faut qu'on puisse vous gonfler quand même un ballon vous montez vous montez on voit que le ballon est gonflé quelques temps quand il roule la pada il faut encore gonfler c'est ça toujours le problème vous savez quand le pneu d'une voiture se dégonfle si nous sommes tous dans la voiture nous voulons arriver à notre rendez-vous qu'est-ce qui va se passer à cause du pneu de gonfler nous tous nous sommes en retard est-ce que vous comprenez il y a quatre pneus c'est plus seulement pour un seul pneu qu'il soit dégonflé voilà on doit attendre pour d'abord les pomper les pomper les pomper les pomper afin que ça prenne de l'air suffisamment pour que on continue la main c'est un peu imaginer parce que c'est toujours ceux-là qui quand vous montez ils viennent toujours avec des problèmes tout le temps avec des problèmes tout le temps parce qu'il faut qu'on laisse un peu la louange pour s'occuper de mon frère ma soeur jusqu'à quand quand la parole dit vous savez que boire de l'alcool et tout ça c'est pas conforme aujourd'hui tu arrêtes demain tu reprends c'est frère et soeur il faut donc c'est un peu énergé il faut donc se poser la question de pouvoir savoir qu'en est-il qu'est-ce qui se passe effectivement avec moi le vierge sage vous savez il prête bien attention à la parole parce que pour comprendre pour saisir qu'il faut prendre de l'huile il fallait qu'il y ait quelque chose en l'air c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire effectivement vous savez c'est nécessaire même si vous nourrissez les vautours de la même nourriture il ne deviendra jamais aigle parce que l'aigle a toujours été aigle depuis depuis qu'il est aigle c'est important que nous comprenons ces choses donc que nous puissions être nous disons alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit qu'est-ce que ça nous conduit puis nous allons terminer avec probablement Colossien j'ai un petit temps je ne me donne mais pas mais j'aimerais que vous puissiez prêter attention donc quand vous sortirez de cet endroit vous puissiez quand même vous poser la question on va savoir Seigneur j'ai entendu regarde mon état comment je suis et ce que je veux c'est être comme toi tu veux que je sois prendre au sérieux mon frère les temps dans lesquels nous vivons sont des temps terribles on ne sait pas combien de temps même pour nous même on ne sait plus si on va atteindre la fin de cette année si c'est nécessaire que ça soit pour toi comme si ça sera aujourd'hui ou peut-être demain pas pour dire que j'ai des projets dans 10 ans dans 6 ans on dirait toujours on ne fait pas des projets on dirait toujours mais si Dieu le veut si Dieu le permet alors je le ferai parce que si Dieu ne l'a pas permis alors on ne sait pas tellement très bien c'est ça la chose qu'il faut comprendre nécessaire alors regardez bien et il nous fait comprendre ici dans les saintes écritures comme nous l'avons lu avec vous en lui Dieu nous a élus dès avant la fondation donc c'est bien en Christ que Dieu nous a élus effectivement et quand il nous fait sortir effectivement tous les endroits où nous pouvons nous trouver où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir aller vous prêtez votre attention ici où est-ce que Dieu veut nous conduire pour les enfants d'Israël effectivement il y avait un lieu c'était le lieu de la promesse dont la terre promise la terre d'Israël n'est-ce pas vrai ils ont quand même atteint cet endroit puisque Dieu avait fait la promesse à leur père mais la promesse pour toi aujourd'hui c'est laquelle tu es sorti de tous ces systèmes tous ces vêtements mais pour aller où quel est le lieu dans lequel Dieu veut que tu sois il s'agit de toi et de moi qui avons entendu l'écrit quel est le lieu dans lequel Dieu veut que tu sois en fait ce que Dieu veut où tu dois te retrouver en fait c'est dans les lieux que tu étais auparavant où est-ce que tu étais auparavant c'est là que le signif qui s'a dit je suis sorti de Dieu et j'ai fait quoi je retourne je suis sorti de Dieu vous entendez cela et je retourne dans Jean chapitre 16 et je retourne à Dieu toi tu es sorti de qui est-ce que tu comprends d'où tu es sorti c'est aussi clair nous disons ici que nous ne sommes pas chrétiens aujourd'hui où est-ce que tu étais auparavant on nous dit bien que en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde donc nous étions donc en Christ donc en Christ c'est le roi de Dieu n'est-ce pas vrai donc si nous étions en Christ ça veut dire que nous étions donc en Dieu parce que Christ était en Dieu et il est sorti de Dieu est-ce que vous saisissez donc les lieux dans lesquels nous nous trouvions avant la fondation du monde c'était bien en lui si lui il est éternel donc nous nous sommes aussi éternels vous saisissez donc si Dieu nous a fait sortir d'un endroit dans cette alliance c'est que nous devons retrouver dans l'endroit où nous étions auparavant auparavant nous étions où en lui alors voilà l'importance du baptême du Saint-Esprit la Bible dit que nous avons été abrévés par un seul Esprit pour former quoi un seul corps c'est le corps de qui c'est Christ notre Seigneur c'est comme ça que nous entrons dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit dont nous retournons à notre place d'où nous étions auparavant c'est à dire en Christ ce qui veut dire que sans le baptême du Saint-Esprit tu ne peux pas prendre la place que tu étais or pour que tu prennes la place que tu étais il faut que ce soit par le Saint-Esprit donc ce qui veut dire que si toi aujourd'hui tu reçois le baptême du Saint-Esprit c'est qu'il est impossible que tu sois perdu est-ce que tu comprends mais c'est parce que tu retournes à ta place quelle place celle que tu as été c'est pour ça que on parle effectivement de la nouvelle naissance je l'avais déjà dit ici la nouvelle naissance il faut naître de nouveau tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as jamais été en Christ donc ce qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit m'a pas été donné seulement pour voir je vais prophétiser non 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 c'est pour que tu retournes à ta place en réalité en réalité la vie éternelle c'est bien le baptême du Saint-Esprit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi-même c'est le vrai Dieu et celui que tu as envoyé donc Dieu est éternel on reçoit cette vie éternelle par Jésus Christ pourquoi ? parce que nous étions éternels en lui donc étant donc en lui donc nous avons la vie éternelle voilà pourquoi moi et vous nous pouvons soupirer après le baptême du Saint-Esprit parce que cette soupir et ce désir est ancré dans nous parce qu'elle fait partie de nous c'est pour ça que un fils de Dieu on ne peut pas le soupirer fais attention accroche-toi effectivement non monsieur parce que déjà quand il a reçu la parole la sémence a actionné il n'est pas comme un pneu de vélo comme un pneu de voiture qu'on doit tout le temps gonfler dégonfler non une fois qu'il a reçu ce qui était nécessaire il est gonflé il peut passer sur des pierres il tient toujours est-ce que vous comprenez il peut passer il tiendra toujours mon frère c'est pas quelqu'un qu'on va vivre ah j'ai soupir non c'est pour ça que quand il a parlé effectivement les autres étaient dégonflés ils ont parti ils ont fui ils regardent les autres pourquoi vous ne partez pas vous pourquoi vous ne partez pas vous tous partez aussi avec eux c'est pour ça rien ne va causer des problèmes dans les églises tu te sens pas bien tu t'en vas ne t'accroche pas comme Jida pour créer tout le temps les problèmes parce que les problèmes ne viennent toujours pas à toi un peu ça va très bien comme ça on chante bien un peu bonsoir encore les frères encore la soeur c'est toujours ça est-ce que vous comprenez c'est ça mais là nous revenons à Pierre Pierre lui dit mais à qui rien d'autre c'est pour ça quand je parle je termine par quand nous écoutons la parole j'ai toujours dit ici frère on n'oblige personne nous prêchons la parole de Dieu vous choisissez vos vêtements vous choisissez vos vêtements vos coiffures tout ce que vous voulez moi je ne vais pas vous suivre derrière pour vous appeler dans mon bureau ah soeur coiffe-toi encore c'est plus longtemps oh soeur mais encore la jupe qui sont quand même un peu plus long les fentes il faut coudre effectivement je prêche la parole de Dieu chaque sémence doit produire selon son espèce ce n'est plus le temps mon frère de pouvoir toujours supplier si la personne veut être comme une prostituée pour qu'on voit tout ce que c'est ça c'est l'esprit de la prostitution de la personne si elle veut être une prostituée pour qu'on voit tout ce qu'elle est il va se prostituer ou il va se prostituer c'est plus notre problème parce que la parole de Dieu vient pour montrer à chaque enfant de Dieu chaque fille de Dieu que ta nature n'est pas d'être une chienne ni une prostituée mais une fille de Dieu mais si pendant des années l'écouté la parole est toujours comme une prostituée c'est que c'est là le grand problème et nous sommes censés pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes c'est pour ça qu'on n'oblige personne personne ne peut dire nous trouvons la vente personne ne peut dire que non dans cette église j'ai mon objet ici on n'oblige personne vous vous habillez comme vous voulez mais ne venez pas avec des bikinis quand même parce que ah bah oui c'est pas la plage parce que ah oui il y en a de ceux comme ça on dit bon ici vous pourrez tout faire coiffer comme vous voulez vous retrouvez les coiffures qui sont un kilomètre vous trouvez des coiffures parce que ah on a entendu mais non je ne sais pas j'ai dit mais on est libre mais quand même le Saint-Esprit doit vous conduire quand même et vous allez me dire le Saint-Esprit m'a conduit mais quoi fait comme Miriam Akeba quand même tout de même tout de même tout de même tout de même même si c'est là qu'on voit que là il y a notre esprit pas de Dieu mais de Miriam Akeba qu'est-ce que c'est là il ne faut pas quand même nous embrouiller dans l'esprit donc nous avons besoin que les choses soient pures qu'on comprenne bien qu'on sait ce qu'il en est alors nous terminons par ceci comment Dieu fait son oeuvre à quelle manière où est-ce que parce qu'il a crié il a fait son oeuvre nous avons terminé dans la partie il a crié effectivement si bien maintenant on me dit mais quelle est l'oeuvre que Dieu fait et où est-ce que Dieu le fait dans Colossiens au chapitre 1 nous lisons puis nous terminons cela et puis nous allons partir Colossiens au chapitre 1 voilà Colossiens au chapitre 1 il nous dit ici on a voulu le fils et l'image du Dieu invisible le point de toute la création car écoutez bien en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre le visible et les invisibles le trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre le mort en fait d'être en tout le premier car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude où c'est en lui il dit ici bien qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre donc tout cela écoutez bien c'est en lui est-ce que vous comprenez ah ben oui donc c'est-à-dire que c'est en lui que toutes ces choses subsistent tout ce qui se fait effectivement c'est toujours en lui donc maintenant si cela est ainsi avec lui et qu'en est-il donc avec nous regardez dans les livres des Ephésiens au chapitre 2 je vais les citer simplement vous pouvez les lire rapidement aussi Ephésiens au chapitre 2 il nous dit ici voilà pardon j'étais au chapitre 1 voilà chapitre 2 il nous dit verset verset 5 il dit nous étions donc morts par nos offenses et il nous a rendu donc vivant avec Christ et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ enfin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ vous suivez car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et c'est là vous savez bien ne vient pas de vous c'est les dons de Dieu maintenant écoutez bien ce n'est point par les oeuvres enfin que personne ne se glorissie car nous sommes son ouvrage vous suivez ayant été crié en Jésus Christ pourquoi pour de bonnes écoutez bien d'abord écoutez très bien pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions donc ces oeuvres en question ce ne sont pas vos oeuvres à vous donc Dieu veut faire son oeuvre en vous c'est à dire qu'au travers de vous maintenant Dieu veut accomplir lui lui pas toi il doit continuer son oeuvre au travers de toi c'est à dire qu'effectivement que si toi tu fais ce que toi tu veux faire Dieu ne pourra pas t'agréer mais il faut que tu laisses faire Dieu au dedans de toi que Dieu lui-même vienne et qu'il fasse les oeuvres donc l'amour que tu as est un amour philéo mais quand Dieu vit en toi il manifeste son amour à Gapa c'est pour ça que l'apôtre dit mais ce n'est plus moi qui vis d'ailleurs regardez très bien nous allons terminer par la Galate au chapitre 2 je pense que c'est cela je ne me trompe pas mais je pense que c'est cela qui dit c'est peut-être maintenant voilà c'est Galate chapitre 2 pardon le verset 20 il dit j'ai été crucifié avec Christ vous y êtes Galate 2 verset 29 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ donc qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi donc ce n'est plus moi qui vis donc ce n'est pas moi qui fais les oeuvres ah ben oui c'est celui qui au travers de moi fait les oeuvres ah ben moi je donne un exemple je ne peux pas commander la vision vision vient je veux que tu me donnes la vision sous le frais jeunesse non 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 je me tiens là simplement lui il vient il prend place il prend le contrôle maintenant il t'ouvre les yeux pour que tu vois maintenant c'est pour ça que le Seigneur avait dit mais je ne fais rien de moi-même je ne fais qu'est-ce que le Père me monte de faire donc si Christ est un nom on ne fait rien parce qu'il ne peut pas griller ce que moi je fais c'est ça qu'on doit comprendre c'est-à-dire qu'il veut agréer ce que lui parce que toi et moi on doit lui laisser faire en fait tu n'as plus rien à faire est-ce que vous comprenez donc c'est-à-dire que c'est pour ça que la résistance dit moi moi je veux faire c'est-à-dire que tu n'es pas encore mort parce que quand tu es mort effectivement mais c'est plus toi qui fais quelque chose donc le Seigneur vient au-dedans de toi c'est-à-dire que aimer quelqu'un tu ne peux plus faire un effort c'est-à-dire que même si tu essayais tu ne peux pas y arriver parce que Christ a pris tellement de l'ampleur en toi que ce n'est plus toi qui fais quelque chose lui il prend de la place au-dedans de toi et il fait l'oeuvre donc le Seigneur notre Dieu continue son oeuvre s'il consent à donner sa vie il verra une postérité et il prolongera ses jours en qui ? mais dans la personne en toi donc effectivement mon frère et ma soeur même pour prier il faut que nous prions selon sa volonté donc il faut que je met c'est-à-dire que d'abord moi je dois me mettre dans une position telle que sa mère dit mais parle Seigneur pardon ton serviteur qu'est-ce que tu veux que je fasse ? il dit mais donne-moi ton coeur ce que Dieu veut simplement c'est ton âme à toi ça veut dire quoi quand on parle de l'âme effectivement l'âme c'est ce qui fait ce que vous êtes si tu donnes ton âme au Seigneur ça veut dire que tu n'as plus rien si tu n'as plus rien ça veut dire que si toi aujourd'hui tu vis c'est parce que quelque chose a pris place voilà la différence entre un vrai chrétien et un soi-disant croyant un soi-disant croyant il doit se battre pour pouvoir faire le bien mais un croyant il n'a pas pouvoir se battre non non il ne peut pas parce que le travail a déjà été fait c'était les désirs qu'il avait dans son coeur Seigneur je veux vraiment te plaire c'est ça le problème quand tu demandes ça c'est pour ça frères et sœurs que les gens n'ont pas compris effectivement quand le Seigneur parlait sur la terre c'est ce que pardon c'est ce que l'apôtre Paul disait je termine dans les livres des hébreux au chapitre 10 car il est impossible que la loi la loi c'est ce que vous cherchez à pouvoir faire mais avec notre nature charnelle il est impossible de pouvoir quand même plaire à Dieu c'est pas possible mais il fallait que Dieu lui-même vienne maintenant faire l'œuvre en toi pour que toi tu saches comment chanter c'est pour ça on parle de cantique inspirée cantique inspirée c'est pour ça que j'ai toujours dit j'étais pas comme dans le Seigneur n'allais pas chercher la voix ça sert à rien donc simplement prions que Dieu nous utilise la voix qui t'a donnée c'est aussi la meilleure qui est-tu d'abagné qui lui il veut que tu sois utilisé donc toi aussi la même chose frères et sœurs c'est cela que Dieu attend de toi et de moi que nous lui laissons la possibilité de pouvoir agir si simplement nous lui laissions la possibilité cette église-ci serait en flamme frère il n'y aura pas de disputes il n'y aura pas de critiques il n'y aura pas de mauvaises pensées parce que nous serons comme au jour de Pentecôte on n'a même pas pouvoir t'enseigner oh ne parle pas du mal de ton frère sache que l'enfant de ton frère c'est ton enfant toi et c'est ci et cela on ne va pas t'enseigner cela on ne va pas dire bon sœur tes jupes à toi elles sont tellement trop serrées mais on n'a pas besoin de voir ça dans la maison de Dieu on n'a pas à te dire ça qui avait dit aux gens qu'il va apprendre ça à donner à ton frère personne le cœur leur cœur était vivement touché ils ont dit mais oh homme frère qu'est faire à nous tu on doit te supplier sœur pour porter une jupe quand même convenable on n'a pas besoin de ta poitrine quand même toutes les femmes ont des poitrines ici il faut que tu te prends un truc serré pour que tes seins soient dehors je ne vais pas en détail frère et sœur mais réfléchissez on n'a pas à pouvoir te dire ça c'est le Saint-Esprit l'amour que tu as à l'endroit de ton Dieu à toi oui je sais que les femmes veillent toujours que leur corps soit vu pour être apprécié mais finalement quand ça devient comme la viande sur la table du marché on n'a plus envie de pouvoir manger trop de viande ça ne sert à rien que Dieu nous aide ah ça vous choque c'est vrai je sais je ne pensais pas à cela mais qu'il te bénisse aussi ma sœur c'est nécessaire frère et sœur l'enfer est l'endroit le plus mauvais n'y allez pas n'y allez pas mais les ciels j'ai été au ciel Dieu m'a accordé la grâce d'être aussi transporté là c'est le plus bel endroit que tu ne peux même pas avoir dans ta conscience ce n'est pas une histoire j'ai eu la grâce d'y aller que Dieu vous aide qu'il nous aide aussi lève-nous nous allons prier Tendre Père